Les 12 coups de midi, cette candidate que Jean-Luc Rechman connaissait déjà. Le 24 janvier, Jean-Luc Rechman a présenté une nouvelle candidate nommée Barbara dans les 12 coups de midi. Lors de son retour, Barbara a partagé comment elle a rencontré Jean-Luc Rechman et l'animateur a confirmé ce souvenir d'elle. Chaque jour, de nouveaux participants rejoignent l'émission Les 12 coups de midi présentée par Jean-Luc Rechman. Ils espèrent tous battre la championne Céline qui détient le titre depuis 4 mois. Le lundi 24 janvier, Barbara, une candidate spéciale que Jean-Luc Rechman connaît bien, a défié Céline. Jean-Luc Rechman retrouve une ex-stagiaire, plusieurs années après. Jean-Luc Rechman a présenté une nouvelle candidate nommée Barbara dans les 12 coups de midi le 24 janvier dernier. Cette candidate spéciale que l'animateur connaît bien a partagé comment elle a rencontré Jean-Luc Rechman et l'animateur a confirmé ce souvenir d'elle. Dès l'arrivée de Barbara sur le plateau, présentée comme une « chanteuse à 16 heures », attirée par l'aérospatiale et portant toujours du rouge. Jean-Luc Rechman a lancé « Moi j'aime bien tout dire à mes téléspectateurs. On va expliquer qui vous êtes et votre petit chemin parcouru. Parce qu'en 2023, il faut dire aux téléspectateurs tout ce qu'il s'est passé. Le mari de Nathalie Lecoultre connaît en effet très bien la candidate, qui s'est alors confiée au public et aux téléspectateurs des 12 coups de midi en racontant l'anecdote de leur rencontre. « J'étais en stage d'observation dans les productions. J'ai toujours adoré la culture générale donc je me suis dit en voyant Céline face à moi que c'était aussi le moment de sortir des sentiers battus et donc me voilà », a expliqué la nouvelle concurrente de Céline. Jean-Luc Rechman a poursuivi en expliquant qu'il travaillait avec Jules-Edouard Moustique. L'animateur était en effet la voix-off de l'émission Gros Lampes sur Canal+, lorsque que son chemin a croisé celui de celle qu'il retrouvera dans son émission des années après. A l'époque, Barbara n'était pas encore une femme. On se croisait souvent sur les plateaux, juste à côté. « J'étais un garçon, maintenant je suis une femme », a ajouté Barbara. Retrouvailles rapides Ses retrouvailles émouvantes des années plus tard auront été de courte durée pour Barbara, malheureusement rapidement éliminée du jeu. Céline, quant à elle, est toujours dans la compétition et à la recherche d'une nouvelle étoile mystérieuse. Dans les douze coups de midi, chaque jour, de nouveaux participants rejoignent l'émission en espérant tous battre la championne Céline, qui détient le titre depuis quatre mois. Parmi eux, Barbara, une candidate spéciale que Jean-Luc Rechman connaît bien, a défié Céline. Les téléspectateurs ont ainsi pu en apprendre plus sur le parcours de Barbara ainsi que sur sa rencontre avec l'animateur. Les anecdotes de Barbara et les retrouvailles avec Jean-Luc Rechman ont apporté de l'émotion à l'émission. L'animateur a toujours su faire preuve de bienveillance envers les candidats de l'émission, mais lorsqu'il s'agit d'une personne qu'il connaît, cela amène une touche supplémentaire d'émotion. Les douze coups de midi est une émission qui rassemble chaque jour des millions de téléspectateurs. L'animateur Jean-Luc Rechman est devenu, au fil des années, une figure emblématique de la télévision française. Sa personnalité chaleureuse et son humour font de lui un animateur très apprécié. En conclusion, Les douze coups de midi est une émission devenue incontournable dans le paysage audiovisuel français. Les anecdotes de Barbara et les retrouvailles avec Jean-Luc Rechman ont apporté une touche émotionnelle supplémentaire à l'émission. Les téléspectateurs ont ainsi pu en apprendre plus sur le parcours de la candidate et sur l'animateur emblématique de l'émission. Céline, de son côté, continue sa compétition pour trouver l'étoile mystérieuse.